Alors, bonjour tout le monde. Bienvenue à cette séance extraordinaire des membres du conseil de l'île de Saint-Constant, tenu à l'hôtel de ville sans la présence du public tel que permis par l'arrêté ministériel 2020-029-26 à l'île, afin de minimiser, bien entendu, les risques de propagation du coronavirus. Donc, on est jeudi 4 juin 2020. Il est présentement 8 h 3. Je vais demander aux membres du conseil de se nommer, de dire présent quand je vais les nommer. Donc, M. Caméran. Présent. M. Lapierre. Présent. Mme Césarée. Présent. M. Perron. Présent. M. Caz. Présent. Merci. Sylvain, il y a un petit problème avec le zoom, donc il est au niveau du son. C'est peut-être un peu différent des autres parce qu'il est présentement avec son cellulaire. Mme Boudria. Présente. M. Arsenault. Présent. Et M. Lemelin. Présent. Donc, je suis présentement, je me présente Jean-Claude Boyer, maire de Saint-Constant. Je suis présentement avec maître Laflamme, greffière de la Ville. Présente. Mme Nantes-Rautier, de l'hôtel général. Présente. Et l'adjointe au cabinet du maire de la direction générale, Mme Céline Miron, qui est avec nous. Présente. Alors, donc, le seul point à l'ordre du jour aujourd'hui, au niveau de cette réunion extraordinaire, c'est le point numéro un, bien sûr, qui est demande aux ministères des Affaires municipales et de l'habitation. Entente relative à la protection contre les incendies et prévoyant la constitution d'une régie intermunicipale. Donc, je vais céder la parole à M. Laflamme, qui va nous lire la résolution. Considérant l'entente entre les villes de Saint-Constant et Sainte-Catherine relative à la protection contre les incendies et prévoyant la constitution d'une régie d'incendie. Considérant la résolution 0005-01-2020, intégration de la Ville de Candiac avec la Ville de Delson, régie intermunicipale d'incendie de Saint-Constant et Sainte-Catherine, adoptée le 14 janvier 2020. Considérant que la Ville de Sainte-Catherine n'a jamais répondu à la dite résolution. Considérant qu'en raison du manque continuel de consensus, des réactions d'opposition systématique de la Ville de Sainte-Catherine face aux propositions des représentants de la Ville de Saint-Constant, des problématiques sérieuses liées à l'application de cette entente et du préjudice important que celle-ci cause à la Ville de Saint-Constant, la proposition est à l'effet de demander à la ministre des Affaires municipales et de l'habitation d'entériner la dissolution de l'entente actuelle ou d'en écourter la durée de celle-ci par une modification de l'entente intermunicipale et du décret ministériel constituant la régie, même si cette procédure requiert la participation des deux villes pour permettre la mise en place d'une nouvelle entente à quatre villes telle que stipulée dans la résolution 0005-01-2020, adoptée le 14 janvier 2020. Donc, qui est-ce qui peut proposer cette résolution? Je le propose, je le propose. M. Arsenault, appuyé par M. Perron. Est-ce qu'on a eu des questions à la flamme? Non, aucune question reçue à la fermeture hier soir. Alors, donc, ceci met terme à la courte rencontre extraordinaire pour ce sujet et cette résolution-là. Donc, merci beaucoup d'avoir été présent ce matin et de votre disponibilité. Alors, on se revoit très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada